Bonjour, dans cette vidéo tu vas apprendre à construire un point défini à partir d'une somme de vecteurs. Alors voilà, ici on voudrait construire le point F qui est défini à partir de la somme de vecteurs suivante telle que AF est égale à BA plus BC. On donne les points A, B et C qui sont définis à partir d'un triangle et donc on voudrait trouver la position du point F en respectant cette égalité de vecteurs. Eh bien, il y a quelque chose déjà qu'il faut noter, c'est que le vecteur AF a pour origine le point A, ce qui veut dire que quand je vais construire AF, je partirai de A. Et ce vecteur AF est égal à la somme BA plus BC. Autrement dit, en partant de A, je vais construire la somme de vecteurs, alors je fais n'importe quoi pour l'instant, BA plus BC, et en arrivant au bout de cette somme, eh bien je trouverai quoi ? Je trouverai l'extrémité de mon vecteur, c'est-à-dire le point F qui est cherché. Alors, allons-y, eh bien, partons du point A, origine du vecteur AF, et construisons la somme BA plus BC. Eh bien, commençons déjà par construire BA. Je pars de A et je vais construire BA. Le vecteur BA, il est ici. Donc je vais le prendre, ce vecteur BA, je peux l'emmener avec moi, c'est un vecteur, ça n'a pas de position fixe sur le plan. Maintenant, je prends mon vecteur BA, mais je vais le positionner de façon à partir du point A. Voilà, j'ai mon vecteur BA. Ensuite, eh bien, ensuite, on va mettre bout à bout les deux vecteurs. C'est bien comme ça qu'on construit une somme de vecteurs. Donc, au bout du vecteur BA, eh bien, je vais poursuivre, donc au bout à la flèche, je vais construire et je vais y tracer le vecteur BC. Le vecteur BC qui est ici, BC. Donc, de la même manière que tout à l'heure, je prends mon vecteur BC et je vais le placer au bout de la flèche précédente pour obtenir, donc, le vecteur BC. Alors, bien sûr, à main levée, ce n'est pas toujours évident. Évidemment, toi, sur le papier, il faudra faire des reports avec des parallèles ou éventuellement en comptant les carreaux, mais la construction doit être précise. Voilà la somme BA plus BC. Eh bien, cette somme, cette somme, elle égale à quoi ? Elle est égale au vecteur AF, c'est-à-dire, je pars de A et j'arrive en F. Le point F, on l'a déjà déterminé, il est ici. On peut tracer, si on souhaite, le vecteur AF. Ce n'est même pas nécessaire. La construction du point F est déjà faite. Et pour s'en convaincre, le vecteur AF est égal au vecteur BA plus vecteur BC. Voilà, cette séquence est terminée. et pour s'en convaincre, le vecteur AF, c'est-à-dire, le vecteur AF, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire, la fin, vous voyez. J'ai beaucoup de temps, vous kamer à la fin, là c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Sous-titrage FR ?